Le but de ce que nous sommes en train de construire pour les élections européennes, c'est de compter nos forces. Est-ce que les gilets jaunes qui sont dans la rue depuis le 10 novembre, depuis le début, est-ce qu'ils sont l'expression de la majorité du peuple français ou est-ce qu'ils sont l'expression d'une minorité ? Eh bien nous allons le savoir par le suffrage. Nous sommes ici rassemblés, gilets jaunes de tous bords, venus de toutes les régions de France pour constituer une liste pour les européennes. Sachant que si nous voulons faire ça, c'est pour compter nos forces au niveau national et savoir combien de Français nous soutiennent, de Françaises et de Français. Et nous saurons, je l'espère, à la fin de ces élections, si effectivement la revendication que nous portons et qui est celle des gilets jaunes, puisque, en tout cas, nous reprenons l'intégralité de toutes les demandes qui ont été faites par les gilets jaunes, à l'exception des demandes qui sont des demandes violentes, racistes, d'exclusion et compagnie. Nous saurons à ce moment-là si vraiment c'est la volonté de la majorité des Français ou pas. Parce que c'est très important de le savoir, parce que si ce n'est pas la majorité des Français qui souhaitent l'égalité entre les riches et les pauvres, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres.